automne 63 une marée humaine au père lachaise un dernier adieu à la grande piaf au premier rang des stars du moment jean claude brialli marlène dietrich gilbert becco parmi la foule un jeune homme seul qui ne quitte pas des yeux le cercueil il s'appelle théo lamboucas le dernier mari d'édite son dernier compagnon c'est lui qui l'a accompagné jusqu'aux ultimes instants de sa vie edith et théo se sont rencontrés deux ans auparavant en 1961 à l'époque et dit va mal drogue alcool la môme est épuisée malgré tout elle trouve encore la force de chanter elle enregistre je ne regrette rien une chanson aux allures de testament mais c'est sans compter les coups de théâtre du destin la rencontre providentielle en ce début d'été 61 il est jeune beau comme un dieu c'est théo le jeune grec a 26 ans elle en a 46 20 ans les sépare mais qu'importe elle succombe à son charme le surnomme sarapot je t'aime en grec je vais vous présenter théo sarapot c'est un ami à moi qui me l'a présenté un jour et comme il était très sympathique je voulais prendre comme secrétaire puis là je dois bien dire qu'il n'était pas très doué oui c'était c'était pas très simple elle épouse à paris dans une église orthodoxe le 9 octobre 62 un véritable événement national piaf a rajeuni de 20 ans oui le mariage fait des gros titres et des frais la chronique différence d'âge union bidon des critiques célèbres comme d'habitude en avance sur son temps cette femme libérée se fiche des conventions et puis chaque jour théo lui apporte tendresse et réconfort la môme veut y croire encore le droit d'aimer en tout cas moi je me reconnais le droit mais de toute façon je le dis dans la chanson ni les lois ni les hommes ni personne ne m'empêchera d'aimer pied de nez aux mauvaises langues un duo avec théo pas question pour piaf de se laisser dicter sa vie malgré l'amour début 63 édite rechute épuisée elle se retire avec son jeune mari dans une villa sur les hauteurs de cannes là elle tente de reprendre des forces et s'accroche à ses instants de bonheur avec ce garçon qui aurait pu être son fils ultime rayon de soleil au crépuscule de sa vie car déjà elle pense à la mort et je pense que les êtres qui ont peur de la mort c'est parce qu'ils ne mérite pas il faut mériter sa mort malgré toute la tendresse de ce nouvel amour la môme s'éteindra quelques mois plus tard le 10 octobre 63 sous le regard de celui qui aura partagé les deux dernières années de sa vie elle n'avait que 48 ans voici donc je pense que c'est bon – Sous-titrage FR 2021